allez à toi j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un nouveau retour de course pardon je viens de boire c'est charmant on vient d'aller promener le kino du coup je suis un peu fatigué mais je vais vous faire le retour de course donc mes petits menus sont sur ma feuille alors lundi midi petit pot à carottes et j'avais pris des pavés au fromage mais j'en ai pas trouvé donc ce sera des steaks à chez yana dans le congel ce sera très bien le soir ce sera un velouté de courgettes avec du fromage échalote je crois que j'ai pris pour mettre dedans mardi salade de lentilles à la grecque le soir tacos de poulet guacamole recette croque kilo mercredi pâte bolo le soir soupe de légumes jeudi ce sera du saumon en croûte feuilleté avec je pense que dedans je mettrais des poireaux voilà parce que les épinards ça passe plus en ce moment donc des poireaux le soir une salade kobe ensuite vendredi une le midi je ne sais pas encore je sais pas ce que j'ai pris pour le midi peut-être des restes de pâte ou de saumon s'il en reste sinon je me ferai un truc vite fait le soir une pizza chèvre à miel samedi tarte aux légumes le midi le soir sera à pérol avec des club sandwich chips aux crevettes fromage grime tom pêche bref un peu tout et le dimanche ce sera un bœuf aux oignons avec du riz et le résultat le soir donc c'est parti pour les courses parce qu'il ya un petit peu de course le budget de cette semaine qu'on pense largement celui de la semaine dernière je peux vous le dire donc c'est parti en fromage j'ai repris du griller râpé parce que le mètre était bientôt plus bon et qu'il y en avait bientôt plus donc trois petits paquets j'ai le hockey ça tout va se passer j'ai appris du saint alvray pour le chat enfin moi aussi genre je crois que j'en mange je suis là je crois que je peux en manger ouais je peux en manger j'enlève la croûte mais j'en mange le cola c'est très très bon ensuite toujours en fromage j'ai pris de la mozza pour faire la salade coop parce que normalement c'était avec du bleu ou du gorgonzola etc mais moi j'ai pas le droit d'en manger donc du coup je me suis dit qu'avec la mozza ça pourrait être sympa de façon je n'aime pas le bleu donc la mozza ça passera tout à fait je nous ai pris également je crois je peux en manger je suis pas sûr j'ai pas regardé il faudrait que je regarde ouais au lait pasteurisé donc j'enlève la croûte mais un petit minster ça c'est très longtemps et celui-là est très très bon j'aime beaucoup aussi celui au cumin mais on n'en trouve pas toujours sur le drive toujours en fromage je me suis pris des petits pavés d'affinois comme ceux ci voilà ça fait très longtemps il y a un moment au début d'année j'en avais fait une petite cure et là j'ai vu je me suis dit tiens pourquoi pas ça fait longtemps je me suis pris des petits pavés un petit filet il y en a six un dedans moi c'est ça il y en a six dix filets de pavés d'affinois pour le matin le midi le soir bref peu importe j'ai pris pour aller dans la soupe madame loïc c'est un fromage fouetté paysan breton échalote ciboulette pour aller dans la soupe aux courgettes voilà je me dis que ça peut être sympathique donc on goûtera d'un fois on verra je vais essayer de vous faire une semaine dans mon assiette si j'y pense je vais essayer de vous le faire ouais ensuite j'ai pris pour les clubs sandwichs des tranches de cheddar assez cheddar et émantale ceci en fait c'est les mêmes enfin je vais faire les mêmes clubs sandwichs que fait bébé plus tôt je crois qu'elle a fait ça dans son apéro ça m'a donné trop envie merci de donner des envies comme ça donc du coup voilà je vais refaire un peu sa recette je pense donc j'ai pris du cheddar on en a de plus ensuite j'ai pris une petite bûche de chèvre pour c'est pourquoi la bûche de chèvre attendez un pour la pizza sûrement voilà pour la pizza chèvre miel donc des petits une petite bûche de chèvre comme ceci ensuite j'ai pris pour pour la salade grecque de lentilles alors j'ai pris ça mais je sais pas si j'ai le droit d'en manger ouais c'est ça c'est pasteurisé des dés de brebis comme ceci vous saviez j'en prenais pas mal l'année dernière en été pour les salades c'est très très bon là j'avais pris la semaine dernière je sais pas si vous rappelez ce basilic de la marque salakis mais le goût du basilic est beaucoup trop présent donc là j'ai pris herbe de provence je sais qu'il y avait aussi un autre mélange que je prenais beaucoup mais là je l'ai pas trouvé donc j'ai pris ça et pour notre petit apéritif de fin de semaine j'ai pris des apéries vraies saveurs itali tomates basiques poivrons oignons ça c'est très très bon et ça charge les apéritifs parce que les apéritifs qu'il y avait sur le drague les parfums ne me plaisait pas alors vous savez en ce moment moi pas me contrarier niveau alimentation si ça ne me plaît pas c'est pas la peine ensuite en viande j'ai pas pris énormément j'ai pris donc des lardons pour la salade cobre donc une petite barquette de lardons parce qu'il faut des lardons donc j'en ai pris j'ai pris pour dimanche prochain pour le bœuf aux oignons deux steaks à griller par contre je vais les congeler je pense faut que j'en garde la date à consommer jusqu'au 14 ah si je vais les congeler pardon je vais les congeler ça ça va les congeler directement ensuite en viande charcuterie etc j'ai pris donc deux paquets de blancs de poulet donc il y en a un ça va être pour aller avec le tacos poulet guacamole et il y en a un autre ce sera pour les clubs sandwich donc voilà je m'ai pris deux paquets de deux tranches voilà comme ça c'est mangé dans le repas et ça ne perd pas donc ça c'était pour la viande ensuite j'ai pris des yaourts donc j'ai repris des d'un je me suis huit à la vanille c'est pas grave on aime autant l'un que l'autre à la maison donc j'ai pris ce pack vanille chocolat et sachez que dedans il y a huit vanille et que quatre chocolats ils auraient pu faire moitié moitié c'est pas grave on va pas on va pas chipoter ensuite j'ai repris un peur président parce que bah on en mange le matin et que ça paraît une vitesse folle ces choses là je crois qu'on en est un pour une semaine pour quinze jours à peu près et encore les quinze jours je suis pas sûr ensuite j'ai pris de la crème en pot comme ceci j'en avais plus et je crois que j'en ai besoin cette semaine mais je sais plus pourquoi faire que j'ai besoin de crème aucune idée je ne sais plus pourquoi pour la pizza ça c'est sûr bref de la crème à et pour la tarte de la crème ensuite j'ai repris du jus de citron puisqu'il m'en fallait cette semaine pour différentes recettes citron jaune citron vert là ça j'en avais plus également c'est rare que j'en achète puisqu'on les consomme pas spécialement mais là j'en ai besoin pour une recette et pour pas qu'on est allé l'allonger chez mes parents et avec la limonade en ce moment une cure de limonade j'en ai encore racheté d'ailleurs je fais une cure de limonade et donc du coup mes parents avaient ça ce genre de choses et j'ai mis avec et c'est super bon c'est du jus de citron bio c'est de la marque bio éthique léa nature voilà il est très très bon et ça donne un petit goût à la limonade ensuite dans le frais et après on a fini avec le frais une pâte brisée pour la tarte de légumes une pâte à pizza celle ci pour la pizza chéromienne et une pâte feuilletée pour les feuilletées au saumon donc bah écoutez c'est tout pour le frais je range ça et je vous retrouve après ensuite c'est parti pour les fruits et légumes donc en légumes j'ai pris une sucrine enfin un lot de trois sucrines c'est pris en contre pour la salade cove je crois si je ne dis pas de bêtises et et je ne sais plus pourquoi et ça doit être tout et après on en mangera peut-être avec la pizza ou une petite salade bref de la salade verte comme ceci un concombre je change pas une petite qui gagne qu'est ce que j'ai pris d'autre deux avocats après par contre ils m'ont l'air déjà bien donc je sais pas deux avocats au pire le chat ira m'en chercher c'est pas grave c'est ça je sais je ne devrais même pas en acheter je sais que je devrais aller chercher enfin bref ensuite j'ai pris un petit et j'ai pris un kilo de tomates grappes les petites tomates grappes après mettre dans des petits sachets comme ça c'est cool je trouve ensuite en fruit j'ai pris deux sachets d'orange à jus le charme en a ramené un super gros sachet mais du coup j'avais déjà fait des coups c'est pas grave on va avoir du jus d'orange c'est le lave vaisselle tout va bien une mangue qu'elle doit pas être encore mûre une petite mangue elle était vraiment pas chère elle était 1,29€ la mangue d'habitude c'est super cher les mangue donc je suis plutôt contente d'en avoir trouvé il faut que je boire un coup je suis désolée j'ai trop soif voilà ensuite j'ai pris des citrons toujours dans l'optique de mettre en rondelle dans l'aluminat c'est un kiff bon j'évite de le faire trop souvent parce qu'après j'ai mal aux intestins mais c'est plutôt bon ensuite j'ai repris comme d'habitude mon raisin sans pépins à celui là il est top il y a des gros des gros grains et tout j'aime beaucoup j'ai pas donné je crois que c'est 5 euros la barquette pas loin des 5 euros mais qu'est ce qu'il est bon ensuite j'ai pris des oignons blancs des oignons rouges puisque les miens sont tout abîmés ensuite on va passer au frais au frais au sec pardon au sec donc c'est parti avant que j'oublie on a pris un pack d'eau cristalline deux packs de petites bouteilles cristallines j'ai pris quatre bouteilles de limonade comme ceci l'éco plus c'est la mieux noter en nutrisco donc la fois puis elle est très bonne j'ai repris du sirop de framboise je vais casser quelque chose à la fin et j'ai repris enfin j'ai pris pour goûter du sirop d'orange pour changer un peu j'en avais très envie et d'ailleurs je pense que je vais m'en faire un petit verre tout à l'heure ensuite j'ai repris une sauce salade enfin une sauce vinaigrette à l'échalote bon à léger en matière grâce à peu importe mais j'ai pris une sauce salade voilà parce que la neutre est ouverte depuis un petit moment je sais pas si elle est encore bonne j'ai repris du ketchup parce qu'on en avait plus je pensais que c'est un petit pot mais c'est un grand pot mais c'est pas grave ça part assez vite ces choses là ensuite petit pois carotte pour lundi midi je n'en avais plus j'avais plus il me restait plus qu'une toute petite boîte donc j'ai pris une boîte comme ceci s'achant que le chat mange avec moi lundi midi donc c'est plutôt pas mal puisque nous avons un rendez-vous ensuite pour une recette pas pour le mieux pas le bon j'ai besoin de bicarbonate alimentaire pour éviter que la viande ça sèche etc enfin j'ai vu ça donc du coup j'en ai pris j'en avais déjà pris une année je crois que c'est quand j'avais fait mais panique gourmand la première fois m'ai quitté sauce etc et du coup bah là j'en ai racheté donc ça va être top ensuite j'ai refait le plein de sauce soja je savais pas ce que j'avais encore quand j'ai fait mes courses et je me suis dit allez pourquoi pas de toute façon donc j'ai pris sauce soja salée et sauce soja sucrée voilà les deux petites sauces soja et qui vont quand même assez loin donc je suis plutôt contente ensuite j'ai repris un petit bouillon de légumes parce que bah quand je suis mis sur que j'ai plus de bouillon de légumes donc je mets du bouillon de bœuf mais moi j'aime bien mon petit bouillon de légumes donc du coup j'en ai repris celui ci est très très bon j'ai pris des spaghettis pour les spaghettis bolognaises j'avais très envie de ah non c'est pas des spaghettis que j'ai pris pardon c'est des linguine c'est la même chose bref pour moi c'est la même chose j'avais très envie de pâtes comme ça de grandes pâtes pour mes pâtes bolognaises j'ai des farfalle et des tortilles mais ça j'en avais très envie alors voilà je trouve que c'est mieux ensuite j'ai pris donc du pâtes pour les clubs sandwichs oui jusqu'au matin donc pour les clubs sandwichs et le reste on mangera en tartiner au petit déj ou au goûter n'inquiétez pas ça fera ventre j'ai également pris une brioche tressée si mon gynéco voyait ça bref une brioche tressée j'en avais très très envie et pour aller avec la brioche tressée j'ai repris du nutella ouais on s'était dit qu'on n'achèterait plus de nutella on n'avait pas acheté pendant un petit moment d'ailleurs si vous regardez mes premiers retours de course il n'y a jamais de nutella la marque nutella pâte à tartiner oui mais nutella non et en fait j'en ai acheté six moments je sais pas si je vous ai des retours de course à cette époque là mais voilà je m'en ai demandé j'ai craqué et puis on va pas se mentir mais oublier un petit peu donc j'ai repris du nutella j'ai pris un pot de 630 grammes quand même normalement on fait 42 portions je dis bien normalement ensuite j'ai pris pour faire les tacos poulet guacamole des wraps voilà tout simplement il n'y avait pas les grands wraps donc j'ai pris ceux ci les wraps de blé extra moilleux voilà le reste je les congèlerai ou je ferai une tortille pizza je ne sais pas on verra le chat aime bien les manger comme ça aussi pourquoi pas j'ai repris des olives noires pour la salade à la grecque et de toute façon les élèves en ce moment c'est ma passion donc elles vont être mangées pour l'apéro de vendredi j'ai pris des chips à la crevette ça c'est un gros qui pour moi donc j'en ai repris j'avais pris deux tubes de mayonnaise on m'a jantamé un à midi puisqu'on a fait des frites avec les brochettes d'ailleurs les brochettes étaient très très bonnes elles sont très épicées mais elles sont très très bonnes du coup j'ai repris de la mayo j'en ai pris deux tubes on n'en a plus qu'un enfin loté au frigo on n'a pas fini ensuite j'ai pris de la moutarde ça faisait très longtemps je n'en avais pas et du coup je me dis que ça sert toujours et de la moutarde nature on n'en avait pas on a de la rouille mais on n'a plus de la nature je l'ai repris j'ai repris ma sauce bolognaise barilla qu'on aime beaucoup voilà ça c'est un incontournable et en ce moment j'ai très envie de pas le bolo donc j'en ai prévu en menu ensuite pour le guacamole pour aller avec les wraps j'ai pris les épices à guacamole table du monde j'espère qu'elles sont bonnes je ne sais je saurais pas vous dire bon après les ingrédients c'est bof bof mais mais voilà donc couper deux avocats bien mûr retirer le noyau chair écrasée qui ont mis ça et puis voilà mais du coup je vous dirai ce qu'il en est ça me pique je suis désolée ensuite j'ai repris de la fécule de maïs je n'en avais plus donc j'en ai repris j'ai repris un paquet de farine parce que j'avais fait un stock assez imposant enfin assez imposant j'avais fait un petit stock et il a pas mal diminué donc du coup pourtant je fais pas de la pâtisserie enfin je fais de la pâtisserie mais moi j'en mange pas c'est d'ailleurs c'est très étrange mais du coup ça a bien diminué donc j'ai repris un petit kilo de farine voilà pour aller avec la farine j'ai pris des oeufs j'en ai repris que six avant j'en prenais plus mais parce que j'ai plus de pâtisserie et là j'en fais moins disons que si je fais un gâteau c'est pas moi qui vais manger le gâteau donc donc voilà en ce moment j'ai pas très envie de pâtisserie maison donc donc voilà ensuite j'ai repris des lentilles cuisinées mais nature par contre les lentilles que j'avais pris les cases grains qu'est ce qu'elles sont bonnes elles sont très très bonnes et si vous voulez faire des lentilles cuisinées prenez celle là si vous n'avez pas vous vous embêtez à les faire vous même parce qu'elles sont super bonnes et là j'ai pris celle ci pour la salade de lentilles à la grec voilà c'est très très bon et c'est plein de fibres et autant vous dire on en a besoin de fibre ensuite j'ai pris des lichis pareil les lichis ça c'est moi moi je mange la boîte sans souci parce que je kiffe les lichis et donc du coup des petits lichis comme ceci normalement c'est pas la marque là que je prends mais avec ceux là je dispo non je voulais en prendre plusieurs boîtes mais vu le prix j'ai dit prends en déjà une ce sera déjà pas mal ensuite j'ai pris de l'huile de sésame grillée ça c'est pour le bœuf aux oignons il en fallait donc j'en ai pris une fois ça va me servir que pour les plats chinois quand on fait des plats chinois mais il en fallait et pour finir il y a deux petites choses et après ce sera tout oui après je vous ai tout montré c'est déjà pas mal ce retour de course dure une éternité j'ai pris une confiture bonne maman abricot pêche c'est en promo les confitures il y avait 30% 34% sur la carte le clair donc j'en ai profité donc j'ai pris celle ci abricot pêche je sais que le chat aime beaucoup ce genre de choses et moi je pense que je vais aimer aussi et vu que j'ai pris de la confiture et bien il fallait de la de la confiture de la brioche il fallait de la confiture de myrtille donc j'ai pris la bonne maman myrtille intense voilà c'est celle ci et je vais me régaler et j'en ai déjà l'eau à la bouche rien que d'y penser ou même avec du beurre et du sur du pain de nuit même sur du pain gris bref voilà ce retour de course est à présent terminé j'espère qu'il vous a plu maintenant moi je vais manger tout ça et je vous dis à tout à l'heure tout à l'heure non pas tout à l'heure je suis fatigué va falloir que j'allumeuse au lit de bonheur je pense parce que là ça ça va plus je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour on va y arriver on va pas y arriver je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo sur ce prenez soin de vous je vous fais des gros bisous bisous à bientôt